Générique Nous sommes bien lundi, 21 janvier 2019. Bonsoir à tous. Dans un instant, les grands titres de ce 21h. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, la prestation de serment des 17 nouveaux commissaires en train de la CENI a effectivement eu lieu ce lundi à Conakry. Assainir le fichier des fonctionnaires enseignants, telle est l'ambition du SLEG pour la mise en place d'une commission, Aliou Diallo sera dans cette édition pour nous parler de cette rencontre. C'est tout pour les titres, le développement juste après cette transition. Politique pour ouvrir ce journal, les 17 nouveaux commissaires de la CENI ont prêté serment ce lundi même devant les conseillers et le président de la Cour constitutionnelle. Une prestation de serment qui s'est faite en présence des représentants des institutions républicaines et certains acteurs de la vie sociopolitique. Mais bien avant que les commissaires ne commencent à jurer, c'est le conseiller rapporteur de la Cour qui a rappelé la mission et le rôle que doit jouer l'équipe entrainte. Suivez. Les 17 personnalités présentes devant votre autoséduction constitutionnelle vont dans quelques instants être astreintes aux deux fois de leur charge pendant 5 ans. 5 ans d'obéissance car la seule autorité de la loi. 5 ans d'indépendance totale vis-à-vis des structures qui les ont désignées. 5 ans d'ingratitude pour d'autres vis-à-vis des structures. 5 ans d'arrêt de toute activité sur cette de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la CENI. Juste après cette allocution, les commissaires à la demande du président de la Cour constitutionnelle se sont tenus debout pour prêter serment devant cette Assemblée. Par la même occasion, Mohamed Lamid Bangoura est revenu sur les défis auxquels la nouvelle équipe de la CENI devrait faire face. Regardez. Mesdames et Messieurs les commissaires, c'est aussi l'occasion pour moi d'atturer votre attention sur les attentes légitimes du peuple de Guinée vis-à-vis de la Commission électorale nationale et de l'État. Il attend le peuple de vous le professionnalisme, la rigueur dans la conduite des échéances électorales à commencer par les élections législatives qui n'ont pas eu lieu à date égustée. J'ai l'espoir que les défis techniques énumérés par l'équipe sortante vont être très rapidement cernés et résolus à la suite de cette prestation de CENI. Dans ces conditions, l'élaboration du courrogramme conduisant à l'accueil des élections tant attendues ne sera d'accord. En effet, il n'est guère superflu. Je rappelle ici, les incidences qu'un scrutin organisé dans les délais prescrits par la loi libres, transparents et réguliers peuvent avoir sur la consolidation de la démocratie et la cohésion nationale. Attendu urgentement sur plusieurs dossiers, notamment l'assainissement du fichier électoral et le chronogramme des élections législatives, les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont procédé à l'élection des membres de leur bureau, selon dit, au Palais du Peuple. C'est l'ancien président, Maître Salif Kébé, qui a été réélu président. Autre facette de l'actualité, dans le cadre de la série du compte-rendu relatif aux activités du gouvernement, le ministre des Postes et télécommunications et de l'économie numérique était selon dit face à la presse, Moustapha Mamidiabi est revenu sur sa lettre de mission, tout en mettant l'accent sur les réalisations qui ont déjà effectué en cours et en perspective depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé dans ce secteur. Kernoff a lié le galop pour plus de précisions. Pour cette troisième conférence de presse gouvernementale, c'est le ministre Moustapha Mamidiabi qui était sous les projecteurs. Comme ses prédécesseurs, il a fait le point sur l'évolution de ces huit dernières années dans le domaine des postes de télécommunications et du numérique dans le pays. Ce gouvernement est venu aux affaires en 2011. La situation était très difficile. Venuons de sortir de deux années de transition militaire caractérisées par des sous-ressaux, par une gestion chaotique, par la non-observation de certaines règles d'éthique. La première priorité a consisté à faire des réformes institutionnelles, mettre en place un cadre de travail, des outils de travail, mobiliser des ressources humaines compétentes pour faire face à ces défis énormes. Nous avons commencé par restructurer l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Pour pallier à cette réalité, plusieurs stratégies ont été élaborées par ce département, telles que la dotation de moyens financiers et matériels, ce qui a occasionné des résultats probants. En termes de chiffres, la Guinée s'est taillée une place de choix dans la sous-région. Cet investissement nous a permis de quitter d'un taux de pénétration de moins de 40%, c'est-à-dire moins de 3 millions à 12 millions d'abonnés aujourd'hui dans le secteur de la téléphonie mobile. Cela veut dire qu'il y a beaucoup plus de cartes SIM que de populations en Guinée. En 2011, nous étions avant-derniers dans la zone CDAO. En termes de performance, c'est-à-dire le rythme de croissance dans le secteur, nous sommes le premier. En termes de performance, nous sommes dans le top 3. Le ministre a fini par assurer l'opinion nationale sur la suppression de la Sotelgi qui va laisser place à Guinée Télécom, qui sera la future société de télécommunication guinéenne. Les forces sociales de Guinée projettent demain mardi une marche dénommée la marche de colère dans notamment les communes de Matam et Dixine, un mouvement de protestation qui d'ailleurs a été interdit par les autorités communales. L'avis des citoyens dans les rues de la capitale reste mitigé. Suivez. Moi, je dirais bien que ces marcheurs-là ne sont pas à ce niveau. Les citoyens n'ont pas souvent de quoi même vivre. On vit du jour au jour ici. Donc, il faut à chaque fois faire des marches-là. Je ne vois pas quel est l'impact sur la société. La marche qu'ils veulent faire là, c'est nécessaire. Ils n'ont qu'à leur laisser faire la marche. Mais en condition qu'il soit, que la population soit cortégée par la gendarmerie ou la police pour ne pas que les bandits aussi s'infiltrent et ils font du mal aux gens, ils font du piège. normalement, la marche n'est pas interdite comme elle n'est pas mal. Vous voyez, en tout cas, moi, je suis pour. Parlant de cette marche de colère prévue par les acteurs de la société civile autour d'une même dynamique, certains citoyens ont salué la décision des différentes mairies interdisant cette manifestation. Regardez. Quand c'est interdit, bon, ça n'a pas d'effet. Même si on autorisait, ils ne pouvaient pas mobiliser du monde parce que ces gens ne sont pas crédibles. C'est des simples compétiteurs de poste. Ils sont là et puis ils sont coûtés par des personnes qu'on connaisse. Donc, on ne voit pas d'importance à ces forces dites sociales. D'abord, marcher même, c'est bloquer la route à certains citoyens qui vagues à leurs affaires. Alors, mais pourquoi c'est là ? S'ils veulent marcher, c'est d'aller se régrouper à un endroit, mais pas de bloquer la route quand même aux pauvres citoyens qui veulent vaguer à leurs affaires. Moi, c'est ce qui me préoccupe, surtout. Je vous le disais en titre, après l'accord entre le SLEG et le gouvernement, leur est à son application. Selon dit, les deux parties se sont retrouvées pour discuter des modalités de la mise en place de la commission. Cette commission qui aura pour mission d'assainir le fichier des fonctionnaires enseignants. Aliou Diallo et Ibrahman Paye-Kamara pour nous en dire davantage. Il a fallu deux heures d'orloze de discussion pour que ces deux parties s'entendent sur le prochain jour de rencontre. Pour cette première journée, il a été question d'examiner les modalités de mise en place de la commission. Effectivement, nous sommes restés dans le cadre de l'accord. donc toutes les parties signataires ont respecté le contenu du protocole. Nous avons discuté ensemble de la mise en place de la commission, de la structure, la composition de la commission elle-même et les modalités seront discutées entre les membres de la commission. En ce qui concerne la réclamation des autres structures syndicales d'appartenir à cette commission, le secrétaire général du SLEG se veut rassurant. Nous, nous sommes trois dans nos bottes. Nous avons dit c'est nous qui avons déclenché la grève. Ce sont nos anciens qui en ont souffert de Konakry jusqu'à Yomou. C'est nous qui avons payé les frais. Donc c'est nous, seulement nous qui devons procéder au assuré de la commission. S'agissant de la partie gouvernementale, elle apprécie la disponibilité des responsables syndicaux. Mais elle attend le résultat de la prochaine rencontre. Aujourd'hui, la réunion s'est très bien passée. Nous nous sommes quittés sur de bons éléments qu'on ne peut pas peut-être vous donner en tout détail. Mais tout s'est bien passé. Pour l'instant, l'espoir est permis pour la mise en application de cet accord du 10 janvier dernier. Effets de société dans ce journal. Plus de peur que de mal sur l'axe Le Prince. Trois blessés, deux voitures et deux motos endommagés. C'est le bilan d'un accident survenu à Bambéto dans la matinée. Le constat avec Ousmane Silla et Moustapha Yanné. Les images a coupé le souffle. Ce bus de la société transport urbain sur une moto. L'acte s'est produit dans la matinée aux environs de 9 heures. Selon les témoignages, le chauffeur du bus aurait perdu le contrôle de son engin à la descente de la colline de Coloma pour Bambéto. C'est le bus qui a dérapé derrière nous. Il est venu nous ramasser. Il a cassé le pied de motard, le conduiteur de motard. Maintenant, lorsque le mini-bus a été frein, le bus, ils ont enlevé le conduiteur de motard. Maintenant, le chauffeur de bus a fait arrière. Ils ont enlevé le conduiteur de motard. Il est revenu encore. Lorsqu'il est revenu encore, moi j'ai été frein, le bus, il m'a cogné encore pour la troisième fois. J'ai cogné le taxi qui était devant moi. C'est ce qui nous arrive. Mais il y a eu beaucoup les blessés. Absente sur les lieux au moment des faits, la police a déclenché une enquête pour retrouver le chauffeur qui a pris la poudre d'Escampette. Non loin de là, dans une clinique, un médecin administre les soins aux victimes. Nous l'avons reçu aussi dans un état de panique. À l'issue, nous avons fait le premier constat, c'est-à-dire la première consultation. Il n'y a pas eu de fracture, suspicion de fracture grâce à son niveau. On a donc procédé au premier soin et actuellement, son état est stable. Il est en observation. Deux voitures, une moto ont été touchées. Pas de blessés graves, mais avec cet accident, le débat sur le contrôle technique est encore... La paix et la quiétude sociale étaient au centre d'une prière. Dimanche, dans la commune de Kaloum, on voulait varter l'érudit de la Basse-Guinée en bon plécheur à interpeller les fidèles sur les préceptes islamiques allant dans ce sens. Les détails avec Lansana Traoré et Ibram Paye Kamara. Tout Kaloum était sur le boulevard Télidialo, Allahou Akbar, Dieu est grand et Amina était sur toutes les lèvres. Une foule mobilisée pour accueillir le Waliou de la Basse-Guinée dans son élan de réconciliateurs. D'où la tenue de cette conférence islamique. Ça, la paix, c'est qu'il n'y a rien. J'invite l'harmonie et l'amour mais surtout sur le pain de la vérité parce que la vérité est plus forte que tout le monde. La vérité, c'est Dieu. Si vous dites la vérité entre vous, si vous vous apprenez à dire la vérité dans votre pays, moi je pense qu'il y aura la calme dans la cité. Mais s'il y a le mensonge, franchement, on ne peut pas maîtriser une situation comme on vivait aujourd'hui. Donc j'invite tout le monde qu'il s'assez en famille, qu'il s'assez vis-à-vis de nos autorités, de la vérité. La paix, l'union et la quiétude sociale des principes recommandés par l'islam sont le cheval de bataille d'El-Haj Amin Doumbouya. Si tout le monde veut faire ce qu'il veut, si tout le monde fait ce que tu veux, sans le pardon, en ce moment, il n'y a pas une vie. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui, les kalomka se donnent le pardon entre eux. Sans le pardon, c'est qu'il n'y a pas une vie. Sans le pardon, sans la paix, il n'y a pas de pardon. Alors j'invite tout le monde, il faut qu'on se pardonne. Nous les Guinéens, on est tous fils du même pays. Si vous acceptez entre les frères, si vous acceptez le pardon entre vous, vous allez vraiment coopérer ensemble. Inscrit dans la dynamique d'interpeller les citoyens à la paix, la mère de Kaloum s'est réjouie de cette prière. J'ai toujours dit que nous pouvons ouvrir des milliers de mines, nous pouvons avoir des centaines d'usines, mais la richesse, la plus grande richesse que nous avons, c'est les ressources humaines, c'est les hommes. Donc si nous ne nous acceptions pas, si nous ne nous pardonnions pas, nous ne pourrons aller nulle part. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureuse aujourd'hui d'assister à cette conférence religieuse et surtout de voir le thème qui a été débattu, le thème qui nous tient à cœur à Kaloum, la cohésion sociale, le pardon. C'est sur des prières et des invocations religieuses que cette prière pour la paix et la réconciliation nationale a pris fin. Le sport, on en parle, le mouvement continue chez les internationaux guinéens. Après Sekou Amadou Kamara, c'est au tour de l'As Bangoura et d'Ismail Bangoura de trouver un point de chute bien avant cette fin de saison. Quant à Simon Fayette, Nantes est renseigné sur lui auprès des dirigeants de l'Instrat Frankfurt. Suivez ce commentaire d'Abdelay Moumou Foufana. Certains internationaux guinéens ont changé d'air durant ce week-end. Nous allons commencer ce mouvement de nos joueurs en Espagne. Arrivé en 2010 au Royo Vallecano, en provenance de l'Etoile de Guinée, l'As Bangoura a passé ses neuf dernières années dans ce club situé dans la Haute-Ballieu de Madrid en connaissant des prêts à Almeria, Rems et Grenade. Depuis le début de cette nouvelle saison, l'As Bangoura n'entrait plus dans le plan de son coach. Il était régulièrement présent avec la réserve. Ce samedi, s'est finalement engagé avec un club des deux ans canadiens, Vancouver 8K FC. La durée de ce bail va s'étendre sur une année. Considérée comme le maillon essentiel sur le front de l'attaque d'Al-Raïd, Ismaël Bangoura a connu un début difficile avec son nouveau club cette saison. Deux buts seulement inscrits lors des phases allées. C'est ce qui a poussé les dirigeants d'Al-Raïd de lui laisser filer en prêt dans un autre club de Ligue 1 saoudien, Al-Baton. La durée de ce prêt va s'étendre sur six mois. Après des clubs anglais, belges, la France entre dans la danse. Le tout nouveau international guinéen Simon Follett continue à enflammer le marché des transferts. Après le départ du Sénégalais Karamboki, Nantes s'est renseignée chez les dirigeants de l'Aintraque Francfort afin d'en rouler le défenseur du Sili national de Guinée. Reste à savoir si Simon retournera en France pour poursuivre sa carrière. Toujours avec le sport, septième journée du championnat national de ligue guinéenne de football professionnel, le Afia FC de Dixine reçoit ce mardi le Gangan FC de Kindia. Les deux entraîneurs étaient devant les hommes de médias pour la conférence de presse d'avant-match. Abdoulaye Momofofana était en direct au siège du Afia FC. Fond de cette conférence de presse d'avant-match entre le Afia FC de Dixine et le Gangan FC de Kindia. L'information principale à retenir ici côté Afia a que le coach de cette équipe a été clair en conférence de presse d'avant-match. L'objectif demain soit de s'imposer afin de dépasser le horaire au classement. Si le Afia s'impose demain, le Afia totalisera 15 points au classement. Mais en face, il faudra faire très attention parce que Gangan FC a la meilleure défense du championnat. Le rendez-vous est donc pris demain au stade du 28 septembre à 16h30, temps universel. Sur le continent, l'opposant Martin Faymounou s'est déclaré seul président légitime et a demandé dimanche à la communauté internationale de ne pas reconnaître l'autre opposant, Félix Kisekedi, officiellement proclamé vainqueur de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle vient une fois de plus de confirmer qu'à l'instar de la CNI, elle est au service d'un individu et d'un régime dictatorial. C'est ni plus ni moins un coup d'État constitutionnel car il porte à la magistrature suprême un non-élu. Je demande par ailleurs à l'ensemble de la communauté internationale de ne pas reconnaître un pouvoir qui n'a ni légitimité ni qualité légale pour représenter le peuple congolais. Je lance un appel pressant à notre peuple pour qu'il se prenne en charge en organisant des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national en vue de défendre sa souveraineté conformément à l'article 64 de notre constitution. En interactualité, selon 10, 2,8 millions d'habitants sont appelés à valider ou non la récréation de la région autonome Bax Samoro qui remplacerait la région autonome actuelle qui avait vu le jour à la faveur d'un accord signé en 1996 avec un groupe rebelle rival du MILF, le Front National de Libération Moraux. Ce vote est ainsi l'application de l'accord de paix conclu en 2014 avec les rebelles musulmans pour tourner la page. Pour rappel, dans les années 1970, des musulmans avaient pris les armes pour demander l'autonomie ou l'indépendance dans le sud des Philippines, archipel à très grande majorité catholique, une insurrection qui a fait 150 000 morts. Environ 20 000 policiers et militaires ont été déployés de crainte que des troupes rebelles rivaux ne cherchent à perturber le déroulement. Des milliers de personnes, la plupart vêtues de blancs, ont marché en Colombie dimanche contre le terrorisme et un hommage aux victimes de l'attentat attribué à la guérilla de l'ELN qui a fait 20 morts et se sont du blessés jeudi à Bogotá. Sous le mot d'ordre réunis contre le terrorisme, différents cortèges ont défilé dans plusieurs villes du pays en réaction à cette attaque à la voiture piégée la plus meurtrière survenue dans la capitale depuis 2003 qui a visé l'école nationale de la police. Même le président Yvan Duc, son gouvernement et certains leaders de l'opposition y ont pris part. Je vous propose de suivre le président colombien après cette mobilisation. Nous tous nous avons douleur, nous avons le cœur arrugé, mais nous avons aussi le désir d'honneur à ces héroïs et d'honneur leur memoria signifie rechazar la violence et le terrorisme et d'unir comme pays. Voilà l'essentiel de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. On se quitte avec cette citation de Paul Valéry « Les grands hommes meurent deux fois, une fois comme homme et une fois comme classe. » Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada